1, 2, 3, go ! Bonjour, vous êtes avec la Radio N'Ambert sur le lieu de l'animation du SA15 organisé par le Collège N'Ambert Castoré. Pour ceux qui ne le savent pas, le SA15 est une équipe de rugby comptant 40 pros. Ce jeudi 28 septembre, les élèves du collège ont pu tenter d'exécuter des essais et entraînements de pros. Les joueurs présents étaient deux jumeaux élèves du Collège N'Ambert Castoré anciennement, Léo Moranbrouillat et Enzo Moranbrouillat. Il y avait également Kachik Vartan et l'ancien joueur d'équipe de France Fabrice Landreau. Alors bonjour, combien de temps ça fait que vous faites du rugby ? Alors bonjour, ça fait, j'ai commencé le rugby j'avais 8 ans, donc j'ai joué à peu près 40 ans au rugby. Voilà, c'est une vraie passion. Qu'est-ce que vous préférez dans le rugby qui n'est pas dans des sports ? Alors dans le rugby ce que j'ai retrouvé c'est surtout les copains, la camaraderie et puis le fait de faire un sport collectif. On n'avait pas besoin de critères physiques, c'est-à-dire que si on joue au basket il faut plutôt être grand. Si on veut faire du volleyball c'est pareil, plutôt être grand. Au rugby on a besoin de tous les profils, donc moi j'étais plutôt petit et dans ce sport on a besoin de petits, de grands, de rapides, des garçons qui sont à droit, des garçons qui sachent taper dans un ballon pour transformer les essais. Donc je me suis retrouvé dans cette complémentarité et c'est ce qui m'a plu, disons que j'ai trouvé un sport où je pouvais avoir ma place. Quel était le niveau le plus haut que vous avez atteint au rugby ? J'ai joué en équipe de France, j'ai remporté un tournoi des 6 nations et j'ai battu les All Blacks aussi. Moi j'ai vu leur danse, le Haka, c'était éprouvant de le voir en vrai, ça faisait peur ? Alors ça ne fait pas peur mais en tout cas c'est très impressionnant parce que pour eux c'est un vrai rituel, ça correspond à leurs origines. L'origine du pays néo-zélandais avant la colonisation c'était des peuples maoris et donc il y a vraiment une communauté très importante de joueurs issus des maoris. Et aujourd'hui il y a une vraie fraternité entre les deux peuples et les colons et donc ils ont symbolisé ça par ce Haka qui rassemble la nation. Et c'est un vrai symbole lorsqu'ils vont sur tous les territoires dans le monde, de faire cette présentation c'est vraiment le rassemblement, la fraternité et la solidarité de tout un pays ambassadeur. Parce que c'est une petite île, la Nouvelle-Zélande c'est dans l'Océanie, à côté de l'Australie il y a 4 millions d'habitants. Et c'est un tout petit pays et grâce à leur rugby qui s'exporte bien et à ce rituel, ils donnent toutes les valeurs et toute la grandeur de ce pays à travers le rugby et ses traditions qui sont issues du peuple original. Alors vous êtes le chef de cette équipe vous nous dites ? Alors non, moi je suis le directeur du rugby du SA15, donc je m'occupe de toute l'orientation sportive du club, que ce soit des plus petits, donc de ceux qui commencent le rugby ou que ce soit du groupe professionnel. Parce qu'on a en Goulême la chance d'avoir une équipe qui joue en deuxième division professionnelle et c'est un championnat qui est très réputé avec de très bons joueurs. Et donc moi je suis chargé de l'orientation, donc des plus petits jusqu'aux plus grands. Est-ce que cette animation t'a donné envie de faire du rugby ? Ben oui, parce que je trouve ça très collectif, c'est super bien. En plus les animateurs sont hyper gentils, tout ça, donc ça m'a donné très envie. Est-ce que tu sais que c'est un long parcours pour arriver au niveau professionnel ? Oui, je trouve qu'ils ont fait un grand parcours pour arriver là et franchement j'aime trop. Merci Marie pour tes réponses. Merci. 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 Merci.